Donc le sujet de la chasse au stop loss, ça me fait un peu marrer parce que c'est presque devenu en fait une théorie du complot qui se propage chez les traders perdants. Tu remarqueras que c'est toujours les traders perdants, non profitables, qui se plaignent de la chasse au stop. Et le gros problème c'est que les traders perdants ne font qu'accuser des événements extérieurs pour justifier leur perte. Et finalement ça empire les choses parce qu'ils ne prennent jamais responsabilité et donc ils ne peuvent pas travailler sur ça et vraiment améliorer leur trading. Salut, je m'appelle Elliot Hewitt et si tu ne me connais pas, je suis trader pro depuis plusieurs années maintenant et donc j'ai pas mal d'expérience dans le trading retail et institutionnel. Je travaille avec un fonds d'investissement, donc un asset management. Donc c'est pour ça que j'ai quelques petites infos croustillantes sur les chasses au stop. Donc avant tout, je pense que le plus important c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'une institution voudrait chasser des stops et comment est-ce qu'ils le font. Donc la raison pour laquelle une institution ou un participant au marché voudrait chasser des stops, c'est pour des raisons de liquidité. Donc par exemple, je suis une institution et je vais acheter 100 millions de dollars d'actions d'une entreprise pour mes clients. Donc avec un tel montant, moi mon problème ça va être la liquidité. On est d'accord que pour acheter 100 millions, il va falloir qu'il y ait 100 millions en vente haussier. Donc imaginons on arrive sur un support à 10 euros l'action et finalement il n'y a pas assez de liquidité pour que je puisse mettre mon ordre à 100 millions. Pour aller chercher ces vendeurs, justement pour récupérer mes 100 millions, je vais devoir aller chercher des prix qui sont plus hauts finalement pour que ça convienne aux vendeurs et donc mon prix d'entrée va finalement être à 10,50 euros. Donc finalement je vais avoir une entrée de merde. Donc ce que je vais faire en tant qu'institution tout simplement, c'est aller chasser les stops qui sont évidemment sous le support. On sait tous que les stop loss vont être placés là. Et qu'est-ce que c'est les stop loss ? Dans ce cas les stop loss ça va être des ordres de vente. Donc finalement les 100 millions que je vais acheter, il va y avoir 100 millions de ventes sous ce support. Donc je vais pousser le prix sur les stop loss et en quelque sorte racheter le 100 millions de volume qu'il y a sur stop loss. Je vais finalement le racheter et pouvoir mettre ma position. Donc je pense que tu as capté pourquoi un participant du marché voudrait chasser des stops. Et maintenant ce qu'il faut comprendre c'est comment est-ce qu'il arrive à chasser ces stops. Alors pour faire simple, pour chasser un stop, il faut tout simplement injecter un volume dans le marché qui est supérieur au volume actuel afin de finalement tout simplement faire bouger le marché avec sa seule position. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple des actions parce que c'est un échange qui est centralisé. Donc c'est possible de savoir quel volume est nécessaire pour faire bouger le marché. Mais donc c'est quoi la situation des chasses au stop sur le marché des monnaies, donc le forex ? Comme tu sais peut-être, le forex c'est pas un marché d'échange qui est centralisé. Comme la bourse par exemple, comme les actions. Donc finalement c'est pas possible de savoir le volume actuel précis. En plus le marché forex, c'est le marché le plus liquide que tu vas pouvoir trouver. Donc rappelle-toi, pourquoi est-ce qu'une institution va aller chasser des stops ? C'est pour des raisons de liquidité. Donc dans le marché du forex, c'est pas nécessaire. Donc il faut que tu comprennes que pour une institution financière, c'est extrêmement risqué d'essayer d'aller chasser les stops sur les indices ou sur le forex parce que finalement ils vont devoir mettre des positions monstres pour essayer de bouger le marché sans vraiment avoir un chiffre et vraiment savoir quel volume est nécessaire pour faire bouger ce marché. Donc si leur énorme position, elle est pas assez importante pour faire bouger le marché, bah ils sont baisés. Et comme tu sais peut-être, en finance, tout marche par le risque par rapport au gain potentiel. Donc le risque est juste énorme pour justifier le quelques gains que ça va leur apporter. Donc crois-moi, j'ai été des deux côtés et les institutions financières, elles n'ont rien à faire de ton petit stop à 50 balles. La chasse aux stops, c'est un peu un mythe, à moins que tu trades les small cap stocks, donc les actions de petites entreprises, voire même les penny stocks. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu arrêtes d'accuser Goldman Sachs ou la famille Rothschild pour tes pertes en bourse. Bref, essayons d'oublier les institutions et les banques pour se concentrer sur ton courtier, donc ton broker. Donc est-ce qu'un broker peut chasser tes stops ? Et techniquement, oui. Si ce n'est pas un broker, un courtier qui est régulé, il peut carrément le faire. Il a juste à changer le prix affiché sur ta plateforme et le tour est joué. Mais bon, en réalité, ce n'est vraiment pas bon plan pour un courtier de faire ça parce que tout simplement, il va perdre des clients qui vont aller chez un courtier qui est donc meilleur, donc des courtiers compétiteurs. Donc long terme pour le courtier, ce n'est vraiment pas bon plan niveau business. Après, il y a des traders perdants toujours qui font aller se plaindre que le courtier augmente les spreads agressivement et finalement, on va chasser leur stop. Donc là, c'est le même principe. Un courtier, il ne va pas faire ça juste pour te la mettre à l'envers parce que long terme, pour eux, ce n'est pas bon pour le business. La raison pour laquelle parfois les spreads augmentent agressivement, c'est encore une fois pour des raisons de liquidité sur les marchés futurs. En gros, 99% du temps, ça arrive avant une annonce économique ou une news globale et finalement, la liquidité va s'achesser, s'assécher plutôt, et donc le courtier va augmenter les spreads pour lui pouvoir se couvrir. Mais c'est quelque chose qui est totalement normal et qui va arriver chez tous les courtiers. Donc bref, j'espère que j'ai réussi à te partager des informations sur la chasse au stop de manière le plus simple possible. Si tu as kiffé la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est là que tu vas retrouver toutes les vidéos sur le trading, l'investissement, la finance, etc. Donc ouais, en tout cas, merci d'avoir regardé et sur ce, passe une bonne journée.